Hello amis visiteurs d'Xboxlife.fr, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Duke Contrôleur pour la Xbox One. Alors qu'est ce que le Duke Contrôleur ? C'est la manette qui a été sortie initialement sur la toute première Xbox et qui a été réédité pour la Xbox One. Cette manette je vous la présente dans sa mouture Xbox, celle qui était sortie à l'origine, qui a été rapidement remplacée par le Contrôleur S puisque cette manette avait été trouvée un peu trop grosse, c'est vrai qu'elle est un peu énorme en fait, et pas forcément pratique à jouer et surtout pour ceux qui avaient des petites mains notamment les enfants. Donc elle a été remplacée par le Pad S et rapidement critiquée, voilà là on voit que c'était des ports pour les cartes mémoire qui n'existent plus maintenant et puis elle n'était pas un peu partie aux oubliettes et puis hyper keen avec quelques accros de la communauté et des anciens de chez Xbox ont finalement fait revivre cette manette que je vous présente juste ici. Voilà le quick start guide et ce qui est marrant voilà c'est tous ceux qui sont remerciés pour la création de cette manette et on voit des Aaron Greenberg, la communauté Xbox, Phil Spencer, Simus Baclay qui est un des plus grands promoteurs de cette manette et voilà. Même les développeurs de Halo et de G7 Radio Futur, c'est marrant. Voilà je vous sors la manette, vous voyez elle ressemble exactement à son original. A deux trois petites choses près, on n'a pas le logo Xbox au centre, je vais vous montrer pourquoi, on n'a pas les ports pour les cartes mémoire, par contre on a un port USB ici, c'est normal puisque la manette n'est pas une manette sans fil, elle fonctionne obligatoirement avec un câble. On a les boutons taguer Xbox One ici, c'est plus back et start, on n'a pas le logo Microsoft bien évidemment, ce n'est pas une manette officielle Microsoft, mais en tout cas Microsoft la supporte. On trouve les gâchettes, mais surtout on trouve les boutons RB et LB qui sont là, qui sont aussi ces deux boutons-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a plus l'habitude d'avoir des doubles gâchettes, une là, une là. Donc elles ont été placées ici, mais ce qui dénature pas du tout la forme de la manette. Derrière rien de nouveau. Donc vous voyez c'est vraiment une réplique exacte de la manette. Pourquoi on n'a pas le logo Xbox ici ? Tout simplement, parce que quand on la branche, là vous voyez on a un port micro USB qui est là. On a un écran LCD avec l'image de démarrage de la première Xbox. Et là je trouve ça vraiment top. Ce qui fait qu'on retrouve bien notre logo Xbox, pas tout à fait la même échelle, mais ici c'est un écran. Et dès qu'on appuie au centre, bim, rebelote. Je trouve ça vraiment top. Alors cette manette n'est pas encore disponible en France. Nous on a pu l'avoir via le store Amazon anglais, à un prix relativement correct puisque c'était une manette reconditionnée. Donc je suis plutôt content d'avoir pu l'avoir à un prix correct. Moins cher que son prix neuf en tout cas. Et pour ceux qui sont fans de cette manette, n'hésitez pas. Vous pouvez jouer avec sur votre Xbox One. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501